Donc après je sais que c'est toujours compliqué quand c'est des amis d'enfance On a ce truc de ouais quand c'est des amis d'enfance c'est pas genre Genre c'est sacré tu peux rien faire et tout Mais si vous avez évolué différemment Tu fais comment après Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois Si c'est pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chance pourra te permettre d'être déterminé Pouvoir créer ton business en ligne, être motivé à être une nouvelle version Une meilleure version quand même, la meilleure version que tu peux être Et ça passe par l'argent, on est dans une période économique à un moment donné On ne paye pas avec des fleurs ou avec des bisous Donc moi j'ai commencé mon premier business en ligne c'était en 2016 J'ai fait le lancement, j'en ai des formations en ligne sur le saxophone Et pourtant j'ai grandi en banlieue parisienne A Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides Et j'ai réussi à le faire tu vois Et aujourd'hui je voyage où je veux, quand je veux Je suis toujours en Colombie actuellement Et voilà c'est pas magique C'est juste tout est parti quand même du décision C'est vraiment un truc de ouf ça C'est vraiment aussi T'es à une décision de changer ta vie C'est vraiment vrai Si j'avais pas pris la décision Et chaque décision que j'ai pris dans ma vie m'a permis d'arriver là où je suis Mais la toute première c'était voilà bah vas-y tu vois En plus j'étais même pas en mode genre Ouais faut absolument que je fasse de l'argent et tout Je vais devenir riche et tout C'est juste en mode tiens internet je pense qu'il y a quand même un truc à faire Vas-y viens challenge Vas-y comme un challenge vas-y viens on essaie de faire tu vois On va voir ce que ça dit tu vois Et quand je me mets dans un truc j'aime bien Mettre toutes les choses de mon côté pour réussir et charbonner tu vois Bref si jamais tu veux aller plus loin en tout cas si je veux vraiment Arrêter de Que c'est pas une vie les gars Vous pouvez pas continuer comme ça On met trop le dodo non les gars On vous a menti Bref t'as tout une description si jamais tu veux aller plus loin Cette signe que tu es entouré de faux amis ou de mauvais amis Ok c'est le sujet de la vidéo Parce que souvent je dis ouais les gars c'est important de bien vous entourer Montre moi tes amis je te dirai ton futur Ok donc là on va voir ensemble les 7 signes Qui pour moi montrent que c'est des mauvais amis Alors qui dit une mauvaise amie est-ce que ça veut dire que tu dois t'en débarrasser Ca dépend tu peux déjà avoir une conversation avec eux En fonction du nombre de temps que tu les connais Ok mais sache que déjà ça c'est des mauvais signes Ok et ça c'est selon moi Si jamais tu en as d'autres n'hésite pas à les mettre en commentaire Et on va tout de suite commencer par le premier signe Premier signe c'est que la personne n'est pas intéressée Réellement par toi ça veut dire qu'elle te connaît Mais elle ne cherche pas réellement à te connaître personnellement Tu vois réellement rentrer plus en profondeur En tout cas si tu l'autorises Tu vois elle ne cherche pas en fait C'est juste superficielle c'est juste histoire de dire ouais ouais je te connais Tout ça c'est des connaissances en fait Tu vois c'est des connaissances C'est pas vraiment des amis c'est juste des connaissances en réalité Deuxième signe c'est la jalousie Tu vois bon ça c'est le classique Si jamais ton gars il est jaloux il y a un problème Il y a un truc qui ne va pas parce que s'il est jaloux Du coup toi tu ne vas plus vouloir partager des choses avec lui Et si jamais tu ne partages plus des choses avec lui Ben c'est plus vraiment une amitié là C'est quoi ? On ne sait pas c'est quoi exactement Donc à partir du moment où tu commences à partager tes victoires Ou dans quoi tu te lances et que le gars par exemple il ne te félicite même pas Ou il ne t'encourage même pas Déjà c'est chelou tu vois C'est chelou c'est pourquoi il ne t'encourage pas Normalement c'est ton poids tu devrais t'encourager Tu vois donc ça c'est peut-être qu'il y a peut-être un petit côté jalousie Donc le signe que le gars il est jaloux Déjà ça c'est pas bon ça Ou que la meuf elle est jalouse c'est la même chose Troisième signe pour moi genre que c'est des faux amis Ou des mauvais amis c'est qu'ils vont faire des blagues Qui ne sont pas marrantes en fait Des blagues genre quand tu as échoué par exemple quelque chose Ils vont faire une blague à j'en sais rien Mais une blague de mauvais goût Genre c'est marrant mais toi ça ne te fait pas rire en fait C'est comme si genre c'est une blague en fait pour pouvoir te dénigrer Par rapport à ou des complexes que tu pourras avoir Ou des choses que tu n'as pas réussi etc Et en faire une blague tu vois Bah ça déjà c'est bizarre Parce que ça veut dire que c'est comme si le gars en fait Il est content Il est content genre que tu aies raté Ou il est content de t'afficher ou un truc comme ça Donc déjà c'est bizarre Quatrième signe c'est les amis genre Qui sont là juste pour te demander des choses Voilà c'est tout Ils sont juste là Ils ont juste là Pour pouvoir te demander des choses Mais il n'y a rien en retour C'est pas vraiment une relation C'est un sens unique Ils viennent te voir, ils viennent te parler Ils ont toujours besoin de quelque chose Ils ont toujours besoin que tu les aides sur quelque chose etc C'est une relation à sens unique Donc clairement ça c'est pas une amitié Sinon C'est comment ? Cinquième signe que j'ai noté C'est les amis qui essaient de contrôler tes habitudes Genre par exemple Imaginons que toi tu te lances dans le business Bah t'as un moment donné Dans les débuts Bah il va falloir que tu te focus Tu vas plus pouvoir être autant présent Ou sortir autant qu'avant Et si jamais t'as un genre d'ami Qui comprend pas ça Bah c'est bizarre quoi C'est pas un ami Un ami devrait te comprendre Il devrait te laisser ton espace Si jamais t'en as besoin Ok Pas essayer de te contrôler Ou jouer sur l'affectif Dire ouais t'as vu T'es jamais là Nanani Nanana Ah t'as changé Je sais pas tu vois Ou ouais Vas-y des vrais amis Normalement ils se voient Ils devraient se voir plus souvent Ou j'en sais rien tu vois Donc en tant qu'ami On devrait pas essayer de faire ça Parce que c'est C'est limite de la manipulation en fait Cet ami là Il essaie de te contrôler Pour que tu puisses Fonctionner comme lui Il voudrait que tu fonctionnes Bah en fait non Tu dois pouvoir fonctionner Comme tu l'as envie Sixième signe que j'ai noté C'est qu'il ne te félicite jamais En fait par rapport à Des choses que tu entreprends Ca peut être n'importe quoi Tu fais des choses Le gars il te félicite jamais Il t'arrive des choses bien Dans ta vie Il te dit rien Il ne t'encourage pas Tu vois Bah tout ça c'est des signes Que genre Peut-être qu'il est jaloux Peut-être Peut-être qu'il aurait voulu Que tu fasses rien Ou Pourquoi il te félicite pas en tout cas Pourquoi il te félicite pas Quand tu fais des choses Quand tu entreprends des choses Quand tu fais de nouvelles choses Pourquoi il te dit rien en fait Donc il va pas dire Des choses négatives Mais Il va rien dire Et par contre Imaginons que tu rates Imaginons qu'il te dit Il peut faire par exemple Des blagues de mauvais goût Tu vois par exemple Si tu as entrepris quelque chose Ca déjà les gars Ca c'est un signe déjà Que c'est bizarre Septième signe C'est les gars Qui sont toujours en train De s'inventer une vie Limite bon Là c'est pas réellement Par rapport à toi Tu vois Mais c'est juste Qu'ils ont un complexe Tu vois Et ils veulent se faire Voir Ils veulent projeter une image Une belle image Qui n'est pas la leur en fait Donc ils vont toujours S'inventer une vie C'est les marseillais C'est les gars Qui exagèrent toujours Une situation Qui disent Qu'ils ont fait des choses Alors qu'ils ne les ont pas faites Par exemple Donc voilà Moi je pense Quand tu as une vraie amitié Il faut juste être transparent Juste être vrai Pourquoi ça sert De mentir De faire style Oui j'ai fait ci J'ai fait ça Oui j'ai nanana Pourquoi en fait Tu vois Ça sert à rien Et ça c'est valable Pour tous les domaines Même par exemple Si jamais tu ouvres Ta chaîne YouTube Un truc que moi je dis Soyez vrai Soyez vrai Peut-être d'autres personnes Vont te dire autre chose Ils vont te dire Ouais faut marketer Faut un petit peu exagérer Ouais je suis pas contre Pour exagérer un petit peu Même si c'est pas moi Mon style Mais Plus tu seras vrai Plus tu vas pouvoir Créer une connexion Avec les gens Et une vraie connexion Pas une image Tu vois Les gens vont pas se connecter A quelqu'un qui n'existe pas Ils vont se connecter A quelqu'un qui existe vraiment Et en bonus C'est le huitième signe Que j'ai noté C'est tout simplement Que Si jamais Lorsque tu es avec Cet ami là Tu te sens pas bien Ou quand t'as fini De lâcher pas T'as fait un coup de fil Avec lui Tu te sens pas spécialement bien T'es même un petit peu vénère Ou t'es un petit peu déçu J'en sais rien Mais t'es pas dans un bon feeling Quand t'es avec cette personne là Ou quand tu l'as au téléphone Etc Bah c'est tout simplement Il y a un truc qui va pas quoi C'est un signe que genre Bah c'est pas quelqu'un Qui doit être autour de toi Si les gens autour de toi Sont pas là Les amis Normalement ça va te permettre D'être stable De t'encourager De te motiver Quand t'es pas bien De penser à toi en fait Tout simplement Tu vois Et toi tu feras la même chose Mais si jamais Quand t'es avec cette ami là Tu te sens pas spécialement bien Tu seras plutôt l'opposé Bah là C'est que c'est pas un bon ami Tu vois Donc si jamais C'est un ami de longue date Moi je te conseillerais D'avoir une discussion avec lui Clairement Pour voir Est-ce qu'il est jaloux Est-ce qu'il y a un problème Si jamais c'est des gars Qui viennent d'arriver Dans votre vie Les gars Et laissez pas tout le monde Entrer dans votre vie Comme ça C'est la fête Non Ton temps il est précieux Consacre-le avec des personnes Qui te permettent d'être stable D'être motivé D'être déterminé De te sentir bien Tu vois Mais le passe pas Avec des gens Quand tu es avec eux Bah tu te sens pas bien Pourquoi en fait Donc après je sais Que c'est toujours compliqué Quand c'est des amis d'enfance On a ce truc de Ouais Quand c'est des amis d'enfance C'est pas genre Genre c'est sacré Tu peux rien faire et tout Mais si vous avez évolué différemment Tu fais comment Ouais Ouais les gars C'est ça Donc peut-être réduire Ce temps là Avec ses amis Qui correspondent plus du tout Avec qui tu étais avant Peut-être que vous avez plus Les mêmes valeurs Aujourd'hui Tu vois Donc voilà C'est aussi simple que ça Par exemple Si jamais Moi je bois pas d'alcool Donc si jamais J'ai des amis A chaque fois Qu'on se voit On doit boire de l'alcool Bah à un moment donné Je suis pas juste dans le délire On fait comment Tu vois Bon ça c'est encore autre chose Et puis après Dernier conseil Choisis tes amis En fonction de tes valeurs aussi Là je viens de le dire Par exemple Certaines valeurs Moi je bois pas d'alcool Donc ça sert à rien Que je sois Tous les week-ends Avec des personnes Par exemple Qui sont tous en train De boire d'alcool Et là moi je suis là Ah non moi je bois pas d'alcool Non ça n'a rien à voir Tu vois Donc choisis tes amis En fonction de tes valeurs Tu vas tout de suite voir De toute façon Si jamais des gens Qui ont les mêmes valeurs Que toi Et si t'as des gars Qui ont les mêmes valeurs Que toi Un gars ou fille Si jamais t'es une femme Qui regarde cette vidéo C'est la même chose De toute façon Quand je dis gars C'est comme gars Ils ont en anglais Bah là t'es bon Mais si vous avez pas Les mêmes valeurs Ça va toujours Vous allez toujours Vous embrouiller en fait Ça va être relou Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre Un j'aime Et un j'aime pas Parce que t'as pas aimé Je sais pas Ce que tu veux T'ambiancer J'en sais rien Ok Donc les gars Si jamais vous allez plus loin Et créer votre business en ligne Tu es libre d'accéder A la formation A faire sur 2.0 Je te montre exactement Comment créer ton business en ligne Comment générer du cash Comment pouvoir être libre Et voyager où tu veux Grâce à YouTube Instagram T'as tout Je te montre Comment faire le tunnel de vente Comment automatiser ton business T'as tout dedans Pour pouvoir commencer A créer un business en ligne Et générer du cash Dans les 6 à 1 an Tranquillement Ok Donc voilà C'est tout les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Je savais ton camp